Générique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette interview exclusive que nous réalisons en direct de Goma et comme vous le constatez nous sommes avec un invité c'est Monsieur Stéphane Machoukano, il est le président fédéral de l'INC, l'INC Parti Politique, cher à Vital Kamer c'est ça Monsieur Stéphane, bonjour et bonne arrivée Oui merci, chez nous on dit secrétaire interfédéral Je rappelle que c'est la première interview, donc nous avons ce privilège de vous recevoir parce qu'il faut préciser que vous avez été ici récemment nommé à ce poste et du coup on est je crois le premier média à vous recevoir en exclusivité Oui ça doit être ça, sauf que je ne sais pas si vous m'avez déjà récit depuis que je suis coordonnateur de l'Union Sacrée également en province Voilà, donc vous dites que c'est la deuxième fois alors en exclusivité sur le Congo Live Voilà Mesdames et Messieurs, ce samedi comme vous savez on est le week-end Je viens de nous alors analyser quelques questions qui ont marqué la semaine et pour commencer comme vous êtes de l'INC, il faut rappeler que la semaine a été marquée aussi par le retour de Vital Kamer au pays et après je crois plus de trois mois Trois mois, voilà parce que c'est depuis janvier qu'il s'est dirigé en France pour des raisons C'est quatre mois après Quatre mois, alors il est de retour, comment l'INC a réussi ou bien voilà a réussi, c'est ce retour de Vital Kamer au pays ? Non imaginez-vous un papa qui était absent de sa famille pendant trois, quatre mois Quand il revient, quel peut être le sentiment des enfants ? C'est la joie, on est vraiment content qu'il nous revienne Les mauvaises langues qui disent des choses, il est parti, il ne reviendra plus Il a pris la poudre d'escampette, il est allé en exil, qu'est-ce qu'il ne se raconte pas ? Le voilà qu'il est dans son pays, c'est vraiment pour nous un sentiment de satisfaction Il est parti pour les zones de soins et le voilà, il est revenu, régaillardi, sain, sauf et en bonne santé Vraiment, nous disons merci, gloire à Dieu, merci à Dieu qui l'a protégé Qui a fait à ce qu'il nous revienne en forme et en bonne santé Il revient comme qui ? Je ne sais pas parce qu'on sait qu'il y a une affaire dans laquelle il était acquis Et du coup il avait été arrêté et condamné, mais quelques jours après Il faut rappeler qu'il y a quelques jours que nous avons pris la décision de la justice Mais plusieurs Congolais se posent la question Kamer rentre au pays comme qui ? Il devient qui au pays ? Il y rentre comme qui ? Il y rentre comme Vital Kameré Le président national de l'UNC Il devient qui ? La question elle est tendancieuse Il est Vital Kameré, il vaut ce qu'il vaut Et puis surtout, je ne sais pas là où vous voulez en venir En posant la question de savoir s'il devient qui il est Qu'il est Vital Kameré ? Il y a quelques jours, on a vu des rumeurs circuler sur les réseaux sociaux En disant que Vital Kameré et le président Tshisekedi Certes, on sait qu'il y a toujours eu des accords Qu'on nous parle, même si personne n'a jamais eu la copie de ces accords Là, je parle des accords de Nairobi Mais il y a quelques jours qu'il y a eu des rumeurs Qui ont circulé sur les réseaux sociaux D'ici là, le président Tshisekedi pourra respecter ces accords Quelles sont les informations que vous disposez de l'UNC ? Oui, je suis secrétaire interfédérale, bien sûr, de l'UNC de la province Mais il y a des grandes orientations, des grandes questions Qui ne dépendent que de lui-même, le président Vital Kameré Vous savez, les accords ont été conclus entre deux personnes Et les ténats et les aboutissants, c'est entre les deux personnes Alors, au moment opportun, ils nous diront là où ils en sont C'est à eux de discuter Nous savons que le président de l'UNC Vital Kameré devrait être premier ministre Et devenir candidat président, soutenir par le président Tshisekedi au mandat prochain C'est un accord qui est là Mais ça doit toujours rester entre les deux hommes Qui vont discuter et en parler Et au temps opportun, ils nous diront quoi ? D'accord, comme nous essayons de ramasser toutes les actualités Qui ont marqué la semaine Parlons aussi de cette grande actualité Le ministre Sommet qui s'est tenu en Nairobi Lesquels ont réuni quatre chefs d'État africains Notamment le président congolais Tshisekedi Il y a le président Uru Kenyatta du Kenya Il y a le Burundais Ndaishumie Il y a l'Ouganda L'Ougandais Là, nous sommes venus Mais il faut préciser que le président rwandais S'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères Comment vous analysez ce ministre Sommet qui a tourné autour de la paix Et la sécurité dans la région des Galates ? Oui, vous savez, même la grande guerre qu'on a connue sous le soleil Elles se sont terminées toujours par les dialogues autour d'une table C'est vrai Pour nous, nous pensons que la paix doit caractériser les acteurs principaux De la sous-région du Grand Lac Et Chaque pays doit jouer son rôle Empêcher à ce que l'ennemi Fasse De sa terre une base arrière Ça, c'est une chose Une deuxième chose Les groupes du M23 Qui sèment le désordre Parce que c'est surtout de E qui s'agit Qui sèment le désordre Dans notre pays C'est vrai Ils ont des revendications Ils ont des revendications Réellement, sont-ils le fils de ce pays ? Si, ils sont le fils de ce pays Ils devraient privilégier l'intérêt de ce pays Et nous pensons que Les revendications qui donnent leur cahier des charges Si ce n'est pas Entendu au niveau du sommet Ce n'est pas par les armes Qui doivent toujours Ils ne doivent pas toujours Recourir par les armes Autrement Nous risquerons de croire Que le langage Qu'ils comprennent le mieux Ce sont les armes Parce que Quand même Il y a beaucoup de choses Qui ont été faites Mais on ne comprend pas Et on ne sait pas au juste Ce qui vise et ce qui veut Ce groupe du M23 La République démocratique du Congo Doit s'affirmer en tant qu'est-elle Si le M23 Ne veulent pas comprendre Les langages de la paix Les langages du dialogue À un certain moment Il faut exercer une pression sur ces gens Et leur parler dans un langage Qu'ils comprennent le mieux Parce qu'on ne comprend pas Les rôles de l'armée même Quand on privilégie La voie de dialogue Et que Ceux-là qui sont en face de vous Ne le comprennent pas Il faut se faire respecter À un certain moment On peut être réceptif À certaines revendications Oui Mais ça ne doit pas exagérer Imaginez-vous Quelqu'un qui peut venir chez toi Il dit non Écoutez Je sollicite Ceux-ci ou cela Au point De solliciter même D'aller passer nuit dans ta chambre Tu lui donnes Ceux-ci n'est pas satisfait Tu lui donnes Ceux-là n'est pas satisfait Alors tu vas Toi-même Te poser des questions Mais celui-ci Au finish Qu'est-ce qu'il veut Il veut que je lui accorde Ma chambre Pour qu'il soit satisfait Donc je crois Que l'Homme 23 Ils ne doivent pas Se prendre trop Au sérieux Jusqu'à ce niveau C'est à nous De nous faire respecter À un certain moment C'est l'autre Pourquoi Disons Kagame Ne s'est pas Personnellement Rendu à Nairobi Et voilà Il a peut-être C'est raison Ça ne m'appartient Moi A beaucoup Épiloguer La Tille Comment vous analysez Effectivement Mais Là Ça prête À Comment dirais-je Ça risque De donner raison À ceux-là Qui pointent Du doigt Acquisateurs À M. Kagame Comment est-ce que Là où les gens Sont pour chercher La paix Toi tu n'es pas là Tu dois toujours Chercher à déléguer Donc même pour déléguer On dirait que ça C'est pour Sauvegarder Les apparences Mais en soi Il n'est pas habité Par un esprit De paix Et là Il risquerait De donner raison À ceux qui L'acquis D'être derrière Toutes ces manœuvres Qui se font Par ces groupes armés Qui viennent nous attaquer Et qui Fondent du Rwanda Comme leur base arrière Là vraiment Ils ne se disent Qu'ils ne peuvent pas Alors en suivant Les résolutions De ces mini-sommets On a l'impression Que nous tendons Vers une intervention Donc c'est comme S'il y aurait Ou bien Il y aurait Probablement Une intervention Régionale Donc une intervention Militaire régionale Si les seuls Congolais Pour essayer Un peu De neutraliser Ces groupes armés Est-ce que pensez-vous Que c'est l'une Des meilleures options Qu'il faudra Que la RDC applique ? À un certain moment Il faut que ça passe Par ça Parce qu'on a senti Et on a compris Que ces groupes armés N'ont pas la bonne foi En eux Il y a quelque chose De louche De bizarre Qui s'y cache Alors pour s'affirmer Et décourager À tout moment Quand ils veulent Ils doivent attaquer Quand ils n'ont pas Obtenu ce qu'ils veulent À tout prix Ils doivent Semer L'atterreur chez nous Il faut s'imposer Par les armes À un certain moment Je l'ai dit Parce que La voie diplomatique A fait Ce pas La voie diplomatique C'est vrai On l'a privilégiée Mais ils ne comprennent pas C'est pourquoi Je vous ai dit à l'immuner Qu'il faut leur parler Dans un langage Qu'ils comprennent le mieux Alors Dans la rue des Goma Pour certains Congolais Ils sont d'accord De toutes sortes D'interventions militaires Étrangères Sur les sols congolais Sauf les Rwandais C'est quoi votre point de vue En tant qu'un congolais ? Exactement Parce que Pour nous autres C'est ce qu'on était En train de dire Nous Nous les accusons toujours Et ils n'arrivent pas Réellement A se disculper De toutes ces acquisitions Quand on invite tout le monde Pour chercher la paix Toi tu n'es pas là Et Ça Ça donne quoi ? Il y a son Son groupe Rebelle Si les sols congolais Là je cite Les FDLR Qui sont En RDC Et qui est parmi aussi Les groupes armés Étrangers Qui doivent être Neutralisés Voilà il était un acteur C'est un acteur important Dans la paix Dans cette sous-région Mais curieusement Il n'oublie pas son absence Il se fait représenter Ça démontre déjà La mauvaise foi Et pour couper coup à tout ça Nous devons avoir quand même Une armée forte Qui doit décourager Toutes ces velléités En passant par lui En commençant d'ailleurs par lui Pas en passant par lui Mais en commençant par lui D'accord Randonnons à Kinshasa La semaine elle a été aussi marquée Par la loi électorale Qui divise en tout cas Plusieurs politiciens au pays Je ne sais pas comment L'INC Analyse cette question Non non Nous avons en face Les amis du FCC Qui étaient mal habitués Qui pensaient qu'ils étaient Les nombris de la terre Et qu'ils doivent à tout prix Obtenir tout ce qu'ils veulent Vous voyez Ils étaient habitués À une sorte de gloutonnerie Tout doit leur revenir Et c'est pourquoi Ils passent par Beaucoup de gymnastiques Boudés Boycottés Et ainsi de suite Je pense qu'ils sont En train d'apprendre Parce qu'à l'europort Que c'est ce que nous On faisait comme opposition D'ailleurs nous On était lésés Mais il y a la volonté De faire avec tout le monde Mais les combles à Nenke Ils sont habitués À une espèce de gloutonnerie Ils veulent à ce que Tout leur revienne Et c'est là où ça pose Problème Moi je pense Qu'à un certain moment Ils vont revenir à la raison Mais dans ce même cadre On a suivi par exemple Hier vendredi Les manifestants Désolé militaire De l'ECD L'ECD de Marte Fayoulou Qui ont marché Dans la rue de Kinshasa Pour dire non À cette loi Est-ce que pensez-vous Ça il est dans son rôle Le plus malheureux C'est lui Hélas Malheureusement Bon Comprenons ce qu'il est en train de faire D'après tout C'est la démocratie aussi Il ne peut que s'exprimer Comme on parle de Marte Fayoulou Permettez-moi que je revienne Sur sa déclaration Son tweet Qu'il a fait hier Et qui a suscité en tout cas Des réactions Dans les pays Marte Fayoulou A accusé le président Tshisekedi Délivraient les pays Entre les mains Des groupes armés Instrumentalisés Comment vous analysez Ces propos Non non Ça c'est comme Qui dirait Qui veut noyer son chien La crise de rage Tous ces groupes armés Qui pililent Ça et là Dans le pays Est-ce qu'ont-ils existé Avec l'avènement De Félix Tshisekedi Le président Félix Tshisekedi Les a trouvés Et il est en train De faire de son mieux Pour y mettre un terme Une fois pour tout Ce qui n'est pas De chose facile Ça fait plus De trois décennies Que ces groupes armés Écumé opèrent Dans notre pays Et ce n'est pas Du jour au lendemain Qu'on peut mettre fin A ces groupes armés Il y a deux efforts Qui sont consentis Mais malheureusement Fayoulou Dans son rôle De nihilisme Il ne voit tout en noir Il ne voit aucun effort Qui est en train de être fait C'est là où résume le problème Est-ce que vous ne voyez pas Soit-il peut avoir un réseau Parce que jusqu'à présent Il continue toujours À revendiquer L'élection de 2023 Il s'appelle d'ailleurs Comme président élit Il acquise le président Tshisekedi Et l'ancien président Kabila Wallam D'avoir fait Un deal Un deal Qui lui qualifie Des mascarades Qui l'ont même écarté Pendant qu'il dit Qu'il avait volé Les élections Et du coup aujourd'hui Plusieurs années après Il continue toujours Se proclamer comme président Élie de la RDC Oui En fait Dans tout ça Le plus malheureux C'est lui C'est facile de déclarer D'avancer De propos Mais Aussi Il faut le prouver Vous avez été avec lui Lors des élections En 2018 Oui j'ai été avec lui Ça ne dit absolument rien C'est quoi votre électeur Quand il revendique La victoire Je me mets à sa place J'ai pitié de lui Et c'est ça la vie D'accord Pour finir avec cet entretien Permettez-moi en tout cas Que je revienne Même si c'est un peu Tôt Et aussi 2023 C'est les élections Est-ce que L'INSE croit à la tenue Des élections en 2023 Nous y croyons fermement Parce que vous savez Le président Félix Tshisekedi Est ici De l'école Qui prend la démocratie Et A mon humble avis Il n'y a aucun doute Que les élections se tiennent Et nous comptons d'ailleurs Les gagner à Olme Le cash présente Qui comme candidat Kamera ou Tshisekedi C'est dans un congrès Où le parti se prononce Il ne me revient pas à moi De me prononcer là-dessus C'est quoi votre souhait Bien qu'il y ait des accords De Nairobi Non je suis responsable D'un grand parti Et là il n'est pas question De souhaits Je dois suivre la discipline De mon parti Je sais que tu es toujours Acquis Des très normes Qui ne respectent jamais Les accords Pensez-vous Qu'il pourra respecter Les accords De Nairobi Bien que bien sûr On voit des signaux Kamera Il a été bien sûr Arrêté Avec C'était une affaire De la justice Pendant qu'il devrait Être premier ministre Quel espoir Et quelle foi Que vous avez Que ces accords De Nairobi Sont respectés Est-ce qu'on vous a Déjà dit Que le mandat De Tshisekedi A pris fin Et que le président Kamera Ne peut plus Être premier ministre Aujourd'hui Par exemple La majorité C'est une occasion De 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 respecter De faire respecter Les accords Par exemple A mon humble avis Le président Le président Félix Tshisekedi C'est un acteur politique Il peut arriver Qu'il y ait des contraintes A un certain moment A un certain moment Ça peut être Vu comme quelqu'un Qui ne respecte pas Mais c'est un acteur politique Qui réfléchit Logique et cohérent A mon avis Je sais qu'il respectera Les accords Donc si je comprends bien C'est pas encore tard Président Vital Kameret Donc président de l'INC Peut encore être Nommé premier ministre En tout cas C'est pas encore tard Vous croyez À cela C'est notre souhait Le plus ardent D'accord Merci Stéphane Machucano De nous avoir accordé Cet entretien Mais permettez-moi Comme on est dans Une zone opérationnelle Là je parle L'Enoir Kivu Qui est également Dans un état Sous état de siège Permettez-moi Que je vous demande De placer un message Aiment à nos vaillards militaires Et fardessins Qu'ils se battent Toujours jour et nuit Ils sont dans des opérations Que ce soit Dans les retours À Beni Dans l'Emassissi Également D'autres militaires Sont à Nitori Aiment pour nos militaires Et fardessins Bon courage À nos FARDC C'est vraiment Parmi les Les vaillants Nous sommes derrière vous Vous qui versez votre sang Pour ce pays Ce n'est pas chose facile En tout cas Vous avez le soutien De toute la population Principalement Celle du Nord Kivu Et celle de Goma En particulier D'ailleurs J'ai vu Pas plus tard Que deux jours Comment est-ce que Les motards Était devant Le véhicule De nos militaires Qui se rendait au front C'est une façon De les encourager Et nous vous encourageons Nous sommes derrière vous Que Dieu vous protège Que Dieu vous garde Nous n'avons pas Une autre armée Que vous Donc notre confiance Notre confiance Repose sur votre bras Vous Merci beaucoup Stéphane Marchoukanon Je rappelle que vous êtes De l'INSE Le président Fédéral C'est ça Secrétaire Interfédéral En même temps Les coordonnateurs De l'Union Sacrée En province Merci beaucoup Mesdames et Messieurs Mais je crois Peut-être On aura un moment Qu'on revienne sur ce sujet On a suivi des déclarations Qui ont été controversées Entre l'Union Sacrée En Nord Kivu Et notre groupe Entre guillemets De politiciens Un petit mot à cela Dans moins d'une minute S'il vous plaît Non, non On ne peut pas interdire Aux autres Qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien Nous n'avons qu'une seule coordination En province du Nord Kivu Il y avait peut-être Un autre groupe Qui s'est senti lésé C'est tout à fait normal Que quand vous vous sentez lésé Vous vous exprimiez Mais nous Nous prenons Nous prenons L'unité Dans la coordination De l'Union Sacrée En province du Nord Kivu Tout va bien Dans la maison Il ne manque jamais De petits Guéguerres De petits problèmes Tout va bien Merci beaucoup Mesdames et Messieurs De nous avoir regardé Nous fixons rendez-vous Demi pour un nouveau numéro Si vous avez aimé L'interview N'hésitez pas De vous abonner Sur notre chaîne Laissez vos commentaires Nous vous disons Bye bye Merci beaucoup Merci beaucoup